Aujourd'hui, on part en aventure avec Curious Expedition, un ruglive de 2016 au graphisme extrêmement minimaliste, mais avec une générosité incroyable dans ce qu'il est prêt à vous offrir. Si vous êtes amateur de ruglive, vous allez mourir beaucoup, réessayer plein de fois et découvrir des mystères enfouis dans des cités antiques, au milieu de malédictions, d'éléments naturels, pas tout à fait toujours naturels, et de mystères à résoudre, ce jeu est fait pour vous. Curious Expedition, un jeu avec un petit design en pixel art que vous allez adorer. Personnellement, j'aime énormément la pâte graphique de jeu. Bref, on est parti pour une expédition curieuse, je ne sais pas, mais en tout cas qui risque de nous être sacrément létal. On va lancer une nouvelle partie, et on a le choix entre tout un tas de personnages, en sachant que là, on n'en a pas les bloqués encore tout un tas, mais qu'on a déjà pas mal de possibilités. Là notamment, je vais partir en expédition avec Charles Darwin, qui a un talent incroyable, celui de récupérer un peu de santé mentale, qui va être au final notre barre de points de vie, disons, en trouvant des papillons, ce brave Charles Darwin. Et il va avoir un deuxième avantage Charles Darwin, c'est qu'il va partir en expédition avec une mue et un soldat, ce qui va me permettre de vous montrer un peu en plus les différentes phases de gameplay, dont aussi les combats, car on va pas se mentir, la jungle, c'est quand même sacrément dangereux. Dans le jeu, on va être en compétition contre quatre autres explorateurs. Un monsieur avec un chapeau et une moustache que je ne connais pas, et Lovecraft aussi d'ailleurs, qui part avec nous, visiblement, parce que pourquoi pas après tout ? En sachant, je crois que Lovecraft n'a jamais ou presque quitté sa ville de toute sa vie, c'est d'autant plus savoureux, mais bref, on va partir en expédition. Là, je peux choisir un peu la zone que je vais explorer, et je vais choisir du coup de ne pas partir dans le cœur de l'Afrique, parce que là, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de désert, et ça me semble un peu dangereux. Au début de chaque mission, on va avoir la possibilité d'accepter une petite quête annexe, en sachant que si jamais on accepte la quête, mais qu'on n'arrive pas à la mener à bien, on va perdre en réputation. Ce qui va être intéressant dans tout jeu, c'est qu'on va devoir faire tout un tas de choix qui sont liés au fait qu'on a au final très très peu, vous le voyez là, de place avec nous pour avoir accès, pour récupérer des choses en chemin. Ça, c'est notre inventaire, et il est extrêmement limité. On va récupérer un peu d'eau supplémentaire. Dans cet inventaire limité, nous, on part en expédition pour essayer de ramener un peu des trésors archéologiques qui vont nous prendre de la place, mais pour réussir à surlire notre intuition, on va avoir besoin quand même en chemin de récupérer aussi tout un paquet de choses, de nourriture, de biens divers et variés, et ainsi de suite. Bref, la gestion de cet inventaire va être un vrai casse-tête. Un petit commerçant. Je pourrais lui acheter quelques petits trésors, ou un peu de nourriture, mais non, on est encore trop loin à partir. On va continuer. Là, je vois aussi, visiblement, qu'il y a quelque chose d'enfoui. Un petit temple, visiblement. Ouais. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Un petit hôtel. Alors là, vous voyez, on commence à récupérer un peu des trésors, dont notre objectif, encore une fois, est de les ramener à Londres associés des explorateurs pour essayer de gagner en renommée. Ce qui est très intéressant, avec tous ces biens qu'on gagne, c'est qu'ils vont avoir une valeur de renommée, et une valeur d'or. Et on va devoir, entre chaque expédition, choisir si on préfère vendre ses biens pour essayer d'avoir plus de chances, de mieux s'équiper pour l'expédition d'après, ce qui va être très, très important. Ou alors, si simplement, on en fait don à des musées pour gagner en renommée, en sachant que c'est notre score de renommée finale qui nous indiquera si, oui ou non, on a battu nos concurrents. En tout état de cause, là, je vais tout piquer. Alors, ce que vous voyez, là, c'est que je viens me perdre en standing, c'est-à-dire en réputation auprès des populations locales, parce qu'il y a tout un tas de villages, et ils se pourraient qu'en pillant leur temple, ils n'apprécient pas. Et ils n'apprécient pas notamment, parce que là, visiblement, je viens d'être responsable d'une tempête de sable qui est en train de commencer à massacrer la région, du fait d'avoir exploré leur temple. Bon, vacherie. Non, vacherie. On ne va pas se mentir, ce n'est pas de bol. Alors là, j'ai de la chance, c'était que ma mission à l'origine, c'était d'escorter une missionnaire, cette petite mission Alex dont je vous parlais, dans ce village que je viens de réussir à faire. Dans ce village, ils pourraient avoir la chance éventuellement de recruter des gens, ce qui va être bien pratique. Oui, non, malheureusement, je ne vais recruter personne, parce que, lié au fait que j'ai un désastre climatique, ils me déconsidèrent quelque peu. Peut-être que je pourrais quand même essayer de me reposer chez eux. Ouais. Bon. Je me suis reposé, ce qui fait que cette barre en haut, qui est ma barre de santé mentale, a été restaurée. Si jamais cette barre atteint zéro, je vais commencer à vivre drame sur drame sur drame, jusqu'à ce que soit concrètement la fin de l'expédition et que ça devienne intenable de la poursuivre. Là, visiblement, je me suis mis dans un cul-de-sac. Là, par contre, aussi, avec ma bonne idée de transformer toutes les zones en désert, moi qui voulais justement éviter l'Afrique, eh bien, ça serait tant pis pour moi. On va continuer d'explorer par là. Oui, toutes ces petites icônes sur le chemin, ça veut dire que ça nous consommait de l'eau, ça nous consommait les petites machettes qu'on a prises en partant, et qui sont bien pratiques, parce que si on n'en disposait pas, l'exploration se ferait vraiment dans la douleur. Et il nous consommerait beaucoup plus de barres de santé mentale pour chaque case qu'on essaie de traverser. Là, j'ai un peu pour l'objectif d'aller voir ce petit point d'interrogation en sachant que l'exploration s'arrête quand on trouve une pyramide d'or, et qu'à partir de la pyramide, on va donc pouvoir rentrer à la maison avec tous les biens qu'on a pillés, je veux dire, récupérés de manière tout à fait archéologique et respectueuse de notre environnement. Bref, là, ma barre de santé mentale, quand c'est trop basse, la seule solution dont je vais être là, en l'occurrence, avec ce que j'y suppose, est de construire du whisky. Dans certaines missions, on pourra aussi, par exemple, récupérer de la nourriture en chemin ou des choses comme ça. Pour moi, je n'ai pas encore croisé d'animaux. Là aussi, je vois que mes compagnons, j'ai suffisamment monté dans mes points d'exploration pour leur offrir un niveau supplémentaire. Je vais offrir un niveau à mon combattant qui pourra peut-être m'aider, en l'occurrence, à chasser ces fameux animaux dont je vous parle. Là, il y a une hyène, justement, on va pouvoir y aller. Visiblement, un camp abandonné. Je vais en profiter pour récupérer des baies, ce qui va être bien pratique, ma foi. Là, il y a un petit papillon. Je vais en profiter, parce que, comme vous le disiez, Darwin, c'est un grand tournateur de papillons et ça me permet de restaurer un peu de ma santé mentale. Alors, allons-y. Là, je vais m'en prendre avec les hyènes. Alors là, le système de combat de ce jeu, je le trouve incroyable. Chacun des personnages que j'ai emmenés avec moi, y compris d'ailleurs ma mule, va m'apporter des dés. Vous voyez, là, par exemple, Darwin m'amène des dés verts et des dés bleus. Mon soldat m'amène des dés rouges et le... Je ne sais plus qui c'est, mais il m'amène, lui, des dés bleus aussi. Le mélange de ces dés et de ces combinaisons va me permettre de créer des espèces de petits combos que je vais pouvoir utiliser en combat. Aussi, là, Darwin a l'excellente initiative de parter avec un fusil qui va lui aussi amener les dés. Je vous montre. Par exemple, là, le fusil, donc j'ai jeté ça comme dés. Si je l'utilise, il fait deux dégâts. Je peux l'utiliser avec ce déance plus pour faire un coup au corps à corps en me rapprochant de l'adversaire pour en faire cinq deux dégâts. Enfin, si j'assemble tous ces dés ensemble, je vais pouvoir faire une fin qui va étourdir l'ennemi et l'empêcher de m'attaquer à son tour. Là, c'était le dé de l'ennemi. Je rattaque. Je vais me contenter d'un petit coup de tête en l'assemblant en CD, ce qui va mettre fin à la hyène. Et pour tous les amateurs, je vous déconseille cependant d'attaquer les hyènes avec votre tête. Ça me semble une mauvaise idée. Là, vous le voyez, malheureusement, je suis... Enfin, je porte trop de choses. Je vais devoir un peu en vider quelques-unes. Sinon, mes déplacements vont vraiment se ralentir et me demander beaucoup, beaucoup de santé mentale. Pour m'aider, je vais consommer quelques baies, ce qui va remonter un peu ma santé mentale et du coup, vider mon équipement. J'ai aussi récupéré de la viande, mais n'étant pas capable de la cuire, n'ayant aucun cuistot dans mon groupe, je vais me contenter de l'acheter. On va continuer notre exploration. Alors, un autre petit hôtel. Eh bien oui, ma foire, j'espère qu'on ne va pas recréer une dévastation, mais là, ce petit lama doré et cette espèce de plaque d'or me semblent d'excellents ajouts. Eh bien si, je reviens de créer un drame climatique. Bon, alors, je suis navré, c'est pas de bol. Là, vraiment, on ne va pas se mentir, c'est la vacherie. On va poursuivre notre exploration. Comme les braves personnes que nous sommes qui sont en train d'imposer la dévastation sur les terres des gens. Bref, bref, bref. En attendant, j'ai récupéré un autre petit papillon, ce dont je suis ravi. Car, en effet, vider visiblement une région de toutes ses ressources, c'est une chose. Mais le faire en récupérant des papillons, c'est quand même très, très sympathique. Je pense que je me suis trompé de chemin. En plus, là, je n'ai plus rien à bouffer. Ça va être génial. En plus, là, je passe par une zone avec des espèces de petits moustiques. Ah, la fameuse pyramide. On l'a enfin. Ça tombe bien, parce que là, vous le voyez, je n'avais plus de santé mentale. Là, j'allais commencer à vivre des problèmes de type tous les hommes que j'ai avec moi qui commencent à perdre de la loyauté, qui s'entretuent et qui essayent de manger ma peau mule. Et moi, ma mule, j'y tiens. Coup de bol, en plus, j'ai fait ça en exploration pour proposer un niveau supplémentaire aussi à Ormoji, qui est un traducteur. En sachant que tous ces personnages, en plus des dés qu'ils amènent, vont amener des compétences à eux. typiquement, mon traducteur, il me permet de gagner plus de santé mentale quand je me repose dans des villages de locaux. Je vais explorer la pyramide, ce qui fait que je vais pouvoir, enfin, partir. Quand je file l'expédition, ce qui est intéressant, c'est que je vais gagner un petit bonus. Ça, c'est pas le plus intéressant à vous montrer. Mais je vais aussi voir un peu où je me situe par rapport à mes adversaires directs. Là, je vois notamment, du coup, que, donc, Alexandra Davini, il est très emplacé, Mercury est un peu devant elle, Lovecraft aussi. Moi, par contre, je suis carrément très bien. En plus de ça, je suis très bien, notamment parce que j'ai été rapide dans cette mission. Mais je suis très bien parce que je vais aussi pouvoir leur vendre les joyaux. Et c'est là ce dont je vous parlais. Là, j'ai le choix pour ce petit amulet doré, soit de l'offrir à un musée, soit de le vendre. Là, je suis déjà devant. Je pense que je vais le vendre. On va vendre plein de trucs. Mes papillons, par contre, je vais l'offrir à un musée parce que là, ils font clairement plus de renommés que de prix. Et voilà. Là, j'ai fait un max de sous. Du coup, quand je lance l'expédition suivante que je vais pouvoir choisir, je vais pouvoir en profiter, du coup. pour recruter un petit nouveau. Et notamment, je pense que je vais prendre un soldat supplémentaire et améliorer un peu mon équipement. Ce qui fait que je vais pouvoir récupérer, par exemple, de quoi soigner mes troupes, du chocolat qui va me rendre de la santé mentale. Et alors là, la vacherie, je peux même amener du petit verre coloré pour essayer de le vendre aux tribus environnantes, ce qui n'est quand même pas la chose la plus chouette à faire et ce qui risque légitimement de les agacer quelque peu. C'est aussi là que je vais arrêter cette vidéo en espérant avoir pu vous montrer un peu ce qu'est le gameplay de ce jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour réussir une partie, ça va être 5 expéditions successives qui vont être de plus en plus complexes. On va évidemment, au travers de ces 5 parties, recruter du monde, récupérer de l'équipement, améliorer un peu ce qu'on avait déjà et il faut le reconnaître, piller, piller et encore piller. En sachant cependant qu'on pourrait tout à fait décider, par contre, d'éviter de ruiner, de dévaster l'écologie locale en allant dans des temples maudits mais plutôt essayer, par exemple, de récupérer de la renommée en chassant, par exemple, des animaux rares ou tout simplement, peut-être avec certains personnages en prenant des mesures à de certains endroits, là, moi, en prenant des papillons. Bref, il y a plein de moyens différents de se comporter et les solutions les plus faciles à mettre en place, le pillage, ne sont pas toujours les meilleures. Personnellement, c'est un jeu dont je suis hyper fan. J'adore ce qu'ils ont fait avec ce choix de graphisme complètement dépouillé avec en plus un pixel art que je trouve hyper pointu et réussi. J'adore l'ambiance qui s'en dégage où tout a des conséquences et où si vous décidez de le dernier des salauds, vous le paierez. Enfin, je trouve les mécaniques de jeu hyper bien huilées et pour tous les amateurs un peu de roguelike parce que c'en est vraiment un, c'est un soft que je trouve très très riche. Bref, c'était Curious Exploration, c'est un super jeu foncé. C'est un super jeu qui est un peu de roguelike.